StarTron est un additif multifonction pour carburant basé sur la technologie des enzymes. StarTron résout les problèmes inhérents à l'éthanol. StarTron stabilise le carburant pendant une période pouvant atteindre 2 ans et redonne vie au vieux carburant. Les moteurs propulsés par StarTron démarrent facilement et tournent sans problème avec moins d'émissions et une meilleure économie d'essence. StarTron rétablit le taux d'octane dans les carburants anciens ou non conformes. StarTron disperse l'eau dans le carburant afin d'aider à prévenir la séparation de phase. Les enzymes de StarTron éliminent et préviennent les dépôts de gomme, de carbone et de vernis afin que le moteur fonctionne de façon propre et puissante. La formule enzymatique de StarTron rehausse la combustion pour une consommation plus complète, pour le maximum de puissance et une meilleure consommation d'essence pour tout moteur. StarTron La solution est dans le carburant, pas dans le moteur. StarTron est un additif multifonction pour carburant basé sur la technologie des enzymes. StarTron résout les problèmes inhérents à l'éthanol, élimine les accumulations d'eau et les dépôts de carbone, réduit la consommation de carburant, augmente la puissance et stabilise les carburants modernes. StarTron est bien plus qu'un simple stabilisant. Utilisez StarTron tout au long de l'année pour un résultat maximum, au printemps, en été, en automne et en hiver. Les enzymes sont les nettoyeurs boulimiques de la nature. Ce sont des biocatalyseurs qui provoquent des réactions chimiques capables de modifier les structures moléculaires. Les enzymes génèrent des millions de réactions par seconde. Elles modifient la structure des molécules sans s'y attacher. Elles peuvent créer des quantités de réactions encore et encore, sans jamais être détruites par le processus. Quatre problèmes de base sont identifiés dans l'utilisation du carburant éthanol, considérant tout d'abord la stabilité du carburant. L'essence est composée de nombreuses molécules d'hydrocarbures différentes les unes des autres. Certaines de ces molécules appelées radicaux libres sont naturellement instables et sont la cause primaire de la dégradation du carburant. Les radicaux libres ont un électron non appareillé. Avec le temps, en l'absence d'un traitement spécifique, les radicaux libres attirent les atomes d'oxygène. Ce processus est appelé oxydation. Les enzymes contenues dans StarTron stabilisent le carburant en neutralisant les radicaux libres. Ce processus favorise la prévention de l'oxydation, mais sans utiliser d'additifs chimiques traditionnels qui peuvent altérer la combustion du carburant. Des tests de stabilité du carburant menés par des laboratoires indépendants montrent que StarTron surpasse les stabilisants chimiques traditionnels en conditions réelles d'utilisation, pas seulement en laboratoire. StarTron stabilise le carburant pendant une période pouvant atteindre deux ans, sans en modifier les caractéristiques. La présence de débris et de particules dans le carburant est un autre problème connu de l'éthanol. Ce problème comprend la formation de gomme et de vernis. À mesure de son vieillissement, le carburant s'évapore et s'évente. Des formations de gomme et de vernis apparaissent. La qualité du carburant se dégrade et le taux d'octane diminue. Les enzymes de StarTron dissolvent les gommes et vernis et pulvérisent débris et particules. Le taux d'octane est ainsi amélioré dans les carburants anciens, inférieurs ou non conformes à la norme. StarTron surpasse les stabilisants traditionnels dans les tests de formation de gomme et de vernis effectués en laboratoire. Le carburant traité avec des produits concurrents a montré une formation de gomme jusqu'à 15 fois supérieure à celle du carburant traité avec StarTron, après seulement quatre semaines de délai. StarTron maintient la fraîcheur du carburant et débarrasse le circuit de carburant des gommes et vernis pendant une durée pouvant atteindre deux ans. Un des problèmes les plus courants avec le carburant éthanol est la propension à attirer les molécules d'eau. Sans traitement, ce phénomène peut mener à la séparation de phases. Le carburant éthanol peut naturellement absorber jusqu'à 0,5 % d'eau. Au-delà de ce pourcentage, les molécules d'eau s'agrègent et s'accumulent au fond du réservoir, entraînant l'éthanol avec elles. La diminution du taux d'octane qui en résulte dans la couche supérieure de carburant altère significativement le fonctionnement du moteur. Les enzymes contenues dans StarTron dissolvent ces accumulations en abaissant la tension superficielle de l'eau. L'eau est alors vaporisée en toute sécurité dans le moteur sans ajout d'émulsifiant chimique à baisseur de performance. L'énergie stockée dans l'éthanol est inférieure d'un tiers à celle contenue dans l'essence. Cette caractéristique et la rapide dégradation de ce carburant peuvent provoquer une perte de puissance et une combustion médiocre. StarTron dissout et empêche les dépôts de carbone, libérant ainsi toute la puissance et l'efficacité du carburant. Le carburant s'évente à mesure de son évaporation. Les hydrocarbures se regroupent en grappes. Il en résulte une réduction de la surface disponible pour la réaction de l'oxygène pendant la combustion. StarTron pulvérise les grappes importantes de carburant éventées, permettant ainsi la réaction d'une masse plus importante en augmentant la surface de contact. Les particules de carburant plus petites sont davantage atomisées, ce qui réduit l'énergie d'activation nécessaire à une combustion parfaite. Il en résulte une libération totale de la puissance, l'absence de dépôts de carbone et une réduction significative des émissions nocives et de la consommation de carburant. Un laboratoire d'essais certifié EPA a mis en évidence une réduction de 55 % des hydrocarbures imbrûlés, une réduction de 37 % de la production de monoxyde de carbone mortel et une réduction de 44 % des oxydes nitriques nocifs. Utilisez StarTron à chaque remplissage du réservoir pour plus de puissance, moins de consommation et moins d'émissions. StarTron, la solution est dans le carburant, pas dans le moteur.